Premier pas en espéranto, une phrase un peu plus complète. Mais examinons d'abord une phrase en français pour revenir sur un certain point. Si je dis en français, le chat mange la souris. Désolé pour les hommes sensibles. Au niveau grammatical, on sait que ceci est le verbe, que ceci, le chat, est le sujet. C'est lui qui fait l'action. Ce groupe, la souris, est ce qu'on appelle un complément d'objet direct. Puisque « mange », « manger » est ce qu'on appelle un verbe transitif. Dans la langue française, comment peut-on savoir que c'est bien le chat qui mange la souris et pas la souris qui mange le chat ? Alors, mis à part effectivement l'évidence zoologique, si je puis dire, il y a un petit peu l'ordre dans lequel ça intervient et la logique. Mais si je voulais écrire « la souris mange le chat », je n'aurais pas de transformation. Dans le cas de l'espéranto, il va y avoir quelque chose qui va jouer. Oui, on va avoir affaire à un mode, ce qu'on va appeler un mode accusatif. Le complément d'objet direct va être marqué par une terminaison qui va être la représentation de l'accusatif. On va ajouter, pour ne rien vous cacher tout de suite, la lettre « n » à la fin du nom ainsi marqué. L'avantage, c'est que la phrase va être beaucoup plus claire et éventuellement, du coup, on pourra être plus souple sur l'ordre des mots dans la phrase. Si je tente une traduction, je vais effacer petit à petit. Voilà, si je tente une traduction en espéranto, le chat, ça va être « la cato ». « La cato », d'accord ? « O » parce que c'est un nom, là, puisqu'il y a un article défini qui ne s'accorde pas. Donc « la cato ». « La souris », si je faisais abstraction de cet accusatif dont je viens de parler, « la souris », c'est « la mousseau », d'accord ? « La mousseau », d'accord ? « La mousseau ». Le verbe « manger », donc il va y avoir quelque chose à ajouter ici, je vais y revenir tout de suite. Le verbe « manger », il va s'écrire « manjas ». Pas trop compliqué pour des Français que nous sommes. « Manjas », avec ce petit accent. La terminaison du français, « la cato », « manjas ». Et là, c'est là qu'il va falloir marquer le fait que le complément, je dirais qu'ici, « la mousseau », « la cato », « manjas », « la mousseau ». Là, on a une phrase complète. Si pour une raison, pour une autre, le chat était très gourmand et mangeait des souris, on aurait ici, on viendrait introduire la marque du pluriel, le « je », « la mousseauine ». La cato, « manjas », « la mousseauine ». C'est un son un petit peu différent pour nous, mais on a ici une structure très, très simple et très logique, sans exception, ce qui est la promesse de l'espéranto. Merci, et c'est tout. Merci. Merci. Merci.